Dans les mémoires, j'ai débarqué avec mon camion, le matin des sélections, il ne démarrait pas. Makawa Cross, elle ne démarrait pas non plus. Donc là, les Lausériens, ils se sont dit, oh, le Marseillais, là, on va vite l'arrêter. Au final, ça s'est très, très bien passé, puisque je suis resté, ils m'ont pris dans le team en 2015. Alors, raconte-nous un petit peu d'où tu viens maintenant. Tu as un bon niveau maintenant en enduro, en cross country, mais comment tu as débuté la moto ? Comment tu en es venu à ça ? Eh bien, écoute, d'où je viens ? Déjà, je viens de Marseille. Alors, c'est vrai que ça ne s'entend pas trop. Beaucoup nous disent. Après, je fais la moto depuis mon plus jeune âge. Toujours fait un peu de moto, on va dire, en loisir, compétition au niveau régional et en motocross. Parce que chez nous, c'est le motocross, ça bloque. Et puis voilà, il y a de ça, six ans maintenant, je suis passé à l'enduro. En fait, ça correspondait un petit peu avec la fin de mes études. Après mon bac, j'ai eu un peu plus de temps, on va dire, pour me consacrer à ça. J'étais en stade. Justement, cette transition, comment ça s'est passé ? Et pourquoi tu es passé du cross à l'enduro ? Eh bien, j'ai toujours eu, on va dire, un niveau correct au niveau régional. Et j'ai voulu essayer de faire un peu de supercross pendant l'été 2014. Ça s'est mal passé. Je me suis blessé. Je me suis cassé le bras. Et du coup, j'ai arrêté pendant tout un été, pendant deux mois. Et ça a été l'occasion, je ne sais pas, de faire un point, de me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je n'essaie pas autre chose ? Et je me suis lancé dans l'enduro, en fait, j'ai vu une candidature pour rouler au motoclub dosérien, en fait. Un pur hasard sur Facebook, j'ai vu ça. Et je me suis dit, c'est Antoine Letellier qui avait partagé ça à l'époque. Et je me suis dit, allez, vas-y, je vais essayer, on verra bien. J'avais fait une endurance et ça m'avait bien plu. Ça n'a rien à voir avec l'enduro, mais bon, voilà. Et au final, j'ai fait les sélections. Ça a été assez atypique parce que c'est encore ancré dans les mémoires. J'ai débarqué avec mon camion le matin des sélections, il ne démarrait pas. Makawa Cross, elle ne démarrait pas non plus. Donc là, les Lausériens, ils se sont dit, oh, le Marseillais, là, on va vite l'arrêter. Et au final, ça s'est très, très bien passé puisque je suis resté. Et ils m'ont pris dans le team en 2015. Et voilà, j'ai fait deux ans avec eux. Ça a très bien marché, en fait. C'est vrai que l'enduro, c'est un truc qui m'a vite correspondu, on va dire. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, MCL, après équipe de France Arméter, puis KTM et ainsi de suite. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. La transition n'a pas été trop dure de passer de certains pilotes, comme de mémoire, Nico, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'était Mathias Bellino qui avait eu pas mal de mal avec le fait de marcher au début, d'avoir des épreuves beaucoup plus longues qu'un motocross. Est-ce que toi, ça a été à ce niveau-là ? Tout dépend de la journée que tu fais. C'est sûr que si tu es au fond du classement, la journée est longue. Après, si tu roules bien, forcément que la journée passe plus vite. Après, non. On veut dire qu'au niveau du temps passé sur la moto, moi, ça me correspond bien. J'adore faire la moto. Donc honnêtement, les longues journées, ça me va bien. Après, pareil, j'ai commencé par… J'ai pris mon temps. Au début du championnat de France, j'ai fait que ça. Donc j'ai eu le temps de m'adapter, on va dire, à la discipline. Et puis c'est pareil, j'aime bien tout ce qui est sport en nature. Donc pour moi, honnêtement, de passer une semaine de marche pour opérer les spéciales, entre potes et tout, franchement, il y a pire. Dans la vie, tu fais quoi à côté ? Tu es à la police, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ça fait maintenant presque deux ans que je suis sportif de haut niveau au sein de la police nationale. Donc en fait, je suis détaché en 80% de mon temps pour faire la moto et les 20% restants, je fais de la communication au sein de la police nationale. Et donc, en fait, c'est un partenariat qu'ils ont entre la police et la FED. Et j'ai sauté sur l'occasion pour avoir ça. Et puis c'est trop bien. Ça permet de vivre de son sport, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et qu'une situation comme la mienne aujourd'hui où tu es blessé, derrière, tu sais que tu as une sécurité. Donc ça présente beaucoup d'avantages. C'est vraiment assez atypique. C'est pour ça que je voulais le soulever. Comment on rentre à la police nationale ? C'est vrai que c'est assez atypique. Tu vois, c'est la FED qui m'avait proposé ça. Je ne connaissais pas du tout. Je n'étais pas du tout au courant de ce format-là. Et en fait, du coup, je me suis intéressé avec Caroline Castillo, qui est la DTN de la FED. Et voilà, j'avais un peu le profit qui correspondait, parce que du coup, j'étais à l'armée auparavant, en 2017. Et ça faisait un petit moment. Parce qu'il y avait Audrey Rossat également, qui est une pilote d'enduro féminine, qui a ce statut-là. Et ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas recruté. Et j'ai dit, écoute, on va essayer pour voir. Donc j'ai fait, il y a une espèce de petite épreuve, de petite orale, tout ça. Et puis au final, j'ai passé les oraux, c'est passé. J'ai fait trois mois de formation. Et puis voilà, donc là, j'ai le grade, on va dire, le plus basique à la police. Et ouais, ça me permet d'avoir un contrat de six ans. D'accord. Et du coup, tu peux enchaîner après sur quelque chose d'autre ou pas, au bout de six ans ? Quelque chose d'autre au sein de la police ? Au sein de la police, oui. Est-ce que tu peux continuer à un sportif de haut niveau ? En fait, si tu veux, le contrat que j'ai, il est dédié à des gens qui ne savent pas trop ce que c'est la police, qui veulent découvrir ce que c'est. Et si ça leur va, dans ce cas, ils passent le concours pour devenir titulaire, c'est-à-dire de carrière en quelque sorte. Et donc voilà, c'est un maximum six ans. Donc c'est deux contrats de trois ans. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de la première année, j'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, j'ai dit, je vais passer le concours. Je vais passer le concours puisqu'on y est. Donc j'ai passé le concours, donc on appelle ça le gardien de la paix. Donc c'est qu'il y avait un sous-officier en quelque sorte pour être titulaire. Donc concours que j'ai eu. Le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que tu as le concours, par contre, il faut rentrer un an en école. Donc on va dire que c'est pas en stand-by, mais j'ai la possibilité de, donc ensuite, de faire carrière, tout en étant sportif de haut niveau. Par contre, il faut quand même sacrifier un an de carrière pour rentrer en école. Ou malheureusement, il va falloir mettre un peu le côté sportif de côté. D'accord. Voilà un petit peu où on en est. Et cross-bitume, police nationale, on ne peut pas faire les deux en même temps. Je ne veux pas avoir le statut de haut niveau en cross-bitume, quoi. Ça ne serait pas possible. Et cross-bitume, ça devient compliqué. Quoique quand tu vois, tu vois, comme ils s'en sortent les mecs maintenant, tu te dis que tout peut t'arriver. Mais non, ce n'est pas au programme pour l'instant, je crois.